Ibrahim, paix et bénédiction d'Allah sont sur lui dans le Coran, surat 4, verset 125 Allah avait pris Abraham pour ami privilégié dans la Bible, Jacques chapitre 2, 23 et cela lui a fui imputé et l'éternel Dieu avait pris Abraham comme ami Abraham, Ibrahima, est l'ami intime de l'éternel Allah si quelqu'un insulte Ibrahim, si tu ne te réponds pas la colère de l'éternel va se battre sur toi ce n'est pas moi que je l'ai dit, Genèse chapitre 12, verset 3 je bénirai, ceux qui vont bénir Ibrahim, moi l'éternel je vais maudire tous ceux qui vont maudire Ibrahim et toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham nous avons un événement un, en Côte d'Ivoire vous le savez tous le docteur de Madrid est en Côte d'Ivoire il est arrivé, il est logé ici il est à sa résidence, Inch'Allah il était prévu qu'il vienne vous saluer aujourd'hui vous avez vu le temps on a peut-être que 30 minutes on va finir l'échange d'aujourd'hui pour se retrouver, Inch'Allah à la date que je vais vous communiquer avant l'anfaire de cette conférence Inch'Allah voilà, donc pour vous dire je vous l'ai dit, nous le disons chaque fois on est avec vous près de 2 ans, 3 ans maintenant avec vos bénédictions nous avons obtenu le site, n'est-ce pas, qui va abriter le centre islamique DD1 qui va encadrer les convertis où toute la jeunesse ivoirienne, non ivoirienne vous êtes amené à venir, vous inscrire et aussi inscrire vos enfants pour apprendre l'inter-religieux non, parce qu'aujourd'hui la Dawa que nous faisons appeler les gens à l'islam le convaincre l'enlever dans les ténèbres pour l'amener à la lumière qui est l'islam il faut apprendre exactement même hier le docteur nous disait il nous disait apprenez il a donné beaucoup de détails il a donné, 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 donné et ça nous motive encore de jour en jour lorsque vous venez ici oui, nous savons très bien que vous aimez l'islam vous nous aimez en Allah vous venez nous écouter vous apprenez également à travers nous nous c'est à travers lui que nous avons appris et après lui il y a Ahmed Didat qui n'est plus de ce monde il y a Zakir Nekkela, Shabir Ali, Youssouf Estes ils sont beaucoup comme ça dans le monde nous apprenons auprès d'eux le centre sera construit ici à Abidjan mais avant de construire le centre celui par qui Allah nous a inspirés le docteur Doulmajid il est en Côte d'Ivoire la DDE l'a invité il va procéder à la pose de la première pierre du centre islamique DDE au lieu de dire ça m'est dit 9 là d'autres m'ont dit bon, on a dit ça m'est dit 9 c'est après demain voilà, là ça c'est plus court demain passe voilà, après demain ça m'est dit d'après demain là voilà entre 10h et 12h c'est sur la route de prison civile à Beaumont-Gautry le secteur on appelle ça Sotrapim tous les dispositifs sont en train d'être pris actuellement pour que ceux qui viendront vous soyez installés pour voir la pose de la pierre Incha'Allah et après par la grâce d'Allah nous allons continuer les, comment on appelle ça la fissabilité qu'on avait l'habitude de faire tout ce que vous avez donné comme participation nous l'avons sécurisé et les tickets viendront Incha'Allah pour repasser encore pour que vous puissiez nous soutenir c'est que nous suivons à travers le monde etc. etc. donc c'est ce samedi là le docteur Incha'Allah il sera là beaucoup d'autres invités seront là vous serez les bienvenus après avoir fait la pose de la première pierre à partir du 14 décembre nous allons partir pour Boaké ce qui veut dire le jeudi prochain nous ne serons pas là parce que le 14 correspond au jeudi prochain Incha'Allah nous allons partir à Boaké pour la population de Boaké pour ceux qui nous suivent à travers le monde la DDS sera à Boaké avec le docteur Abdelbaguida Abdelmalik l'ex-pasteur et Abdallah Hanifi également et toute la DDS sans oublier l'imam d'RT qui va nous accompagner Incha'Allah exactement nous allons faire des conférences au terrain Bledou de Boaké le 15 et le 16 décembre et à partir du 17 décembre nous partons à Dalwa pour aller faire des conférences et là-bas également le 18 et le 19 décembre à Dalwa espace Bébani la même équipe ira de Dalwa nous irons au stade des mains pour faire des conférences et à partir du 20 au 23 nous serons en main population des mains la DDS arrive avec le docteur Abdelmajid Imam Berthe Ismail Akka et toute la délégation pour venir faire des conférences au stade des mains lorsque nous revenons à Abidjan nous allons nous préparer pour le 28 décembre pour partir maintenant sur Divo de Divo nous allons mettre le cap à partir du 2 janvier par là sur Soubri de Soubri nous descendons directement à Saint-Pédro de Saint-Pédro nous revenons à Abidjan d'ici maintenant nous allons repartir vers Bondoukou population de Bondoukou la DDS arrive avec le docteur Abdelmajid Imam Berthe de Bondoukou nous allons redescendre maintenant sur Abangourou nous revenons à Abidjan vous voyez c'est une conce à la montre contre la montre je l'ai dit et de là nous allons partir à Adjaqué Adjaqué et puis on va terminer cette tournée cette caravane de Dahawa pour parler des cohésions sociales dans toutes ces villes à Kong à Kong nous allons partir à Kong Inch'Allah tout ça est en train d'être programmé ce qui veut dire on ne serait pas régulièrement là mais vous allez nous suivre vous allez suivre tout ça Inch'Allah sur les réseaux sociaux lorsque nous serons prêts à revenir au Figayo on va faire des communiqués sur nos différentes pages où vous êtes connectés pour que vous puissiez venir nous retrouver Inch'Allah on a besoin de bonnes bénédictions pour cette caravane là parce que la Côte d'Ivoire a besoin de cohésion vous voyez quand on vient échanger avec les non-musulmans ici il y a des gens qui sont très agressifs quand c'est comme ça on les calme automatiquement ou bien celui qui est très agité on le met dehors parce qu'on a besoin de paix on a besoin de stabilité la paix et la miséricorde d'Allah soit avec vous parce que l'Islam c'est la paix Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh moi pour ma part Alhamdulillah je tenais à vous présenter quelqu'un et ensemble on va saluer cette personne parce que vous savez l'amour qu'un être humain peut ressentir envers son confrère musulman c'est quelque chose qu'on ne peut pas payer il y a plus important que l'argent dans le monde il y a plus important que tout dans le monde non c'est les relations humaines et s'aimer les uns les autres comme Allah nous l'a inculqué alors aujourd'hui vous savez tous que le docteur Abdoumadi est là normalement aujourd'hui on devait être avec lui le Dieu présente bien les choses a voulu que ça soit le samedi donc ceux qui n'ont pas pu le voir aujourd'hui non vous devez être là le samedi pour pouvoir le voir et aussi tirer votre photo chacun a fait sa star non au moins de nous voir la pose de la première pierre pour être un témoin ici bas et au jour de la résurrection non mais au delà de ça je parlais d'amour les uns les autres il y a des choses on ne peut pas payer oui il y a des choses comme quelqu'un de fait tu te dis mais vraiment est-ce que ça il n'y a plus grain que ça et je tiens à dire à quelqu'un ici qui m'écoute si tu as eu quelqu'un dans ta vie qui t'aime pour ce que tu es qui t'aime pour ce que tu fais qui t'aime pour les valeurs que tu inculpes et que tu incarnes vraiment il faut faire tout ton effort pour ne pas perdre cette personne aussi depuis un certain temps il y a d'autres c'est maintenant ils viennent de nous connaître mais rien que pour l'amour qu'Allah a mis entre nous et que Allah a dit dans le courant que les musulmans sont les frères et on dit que ce mot frère là transcende même les barrières sanguines mais le fait qu'on soit musulmans et que cette religion est une religion universelle à laquelle tout être humain doit mener les actions pour être supérieur cette religion qui juge la supériorité en fonction de la piété et non en fonction de la couleur des peaux c'est cette religion qui a permis qu'un monsieur nous voit sur les réseaux sociaux parce que nous transmettons le message de l'islam il nous a vu il dit un jour Inch'Allah moi je viens de lui rendre visite à mes frères il a quitté son pays hier il ne connaît personne à Abidjan il est venu en Côte d'Ivoire il dit il vient spécialement pour voir tous ceux qui font les terres et les musulmans à Abidjan tous mes frères musulmans qui sont à Abidjan moi je veux les voir je veux sentir la chaleur je veux les toucher il a payé son billet d'avion il a payé son hôtel non il est arrivé à Abidjan il ne connaît personne il est venu tout ça pourquoi ? Allah 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 Muhammad Allah est-ce que l'on peut payer ça ? d'après est-ce qu'il y a de l'argent qui peut payer cet amour là ? question ça peut pas on n'a pas de l'argent qui peut payer est-ce qu'il y a Messi même qui peut payer ça ? jamais jamais alors ensemble vous montrez à Serge quémite perdu dans l'ignorance ensemble pour monter à ces quémites complexés en fonction de leur couleur de peau complexés qu'ils sont que l'islam est la religion universelle qui ne prie pas la couleur de peau mais qui s'impose par sa piété et par sa pratique ensemble on va montrer que le fait de dire qu'on est musulman et on est fier ce n'est pas du fanatisme mais ce n'est pas un slogan parce que c'est un fait c'est un état c'est un fait c'est une réalité c'est quelque chose qu'on perçoit quelque chose qu'on vit quelque chose qui se matérialise dans le temps et dans l'espace voilà pourquoi celui qui n'a pas goûté à l'islam c'est comme quelqu'un qui a bu de l'eau sans avoir mangé ce qu'il veut au fond qui est rassasié mais uniquement que pour uriner mais celui qui a goûté à l'islam non seulement il est nourri spirituellement et ça se matérialise par sa forme voilà pourquoi le nour dans l'abri sur lui et que là où il s'installe il y a forcément les petits jaloux qui doivent être là c'est normal alors on va montrer à ces kémites non que les vrais frères c'est pas ceux qui ont la même preuve de peau les vrais frères c'est ceux qui ont la même c'est ceux qui sont reliés par le même sentiment du coeur c'est ça on dit frère parce que même si ta couleur nous sommes dans la même couleur de peau et qu'au fond on n'est pas relié par le coeur c'est un amour de matériel son gourmet n'est pas loin mais lorsque c'est le coeur le coeur qui vous lie et le coeur est relié par quelque chose que aucun être humain ne peut payer qui est l'amour d'Allah sa religion et sa véracité peu importe la couleur de peau quand on est ensemble on peut dire oui on est des frais parce qu'on sème pour quelque chose alors ensemble comme nous les zibarais on s'est accueillis d'ailleurs on organise la calme bientôt on va les accueillir nous sommes un peuple accueillant mais cette fois-ci dans le domaine de l'intelligence on a notre frère qui est là il a quitté de la France nous tous ensemble réunis on va lui dire bon arrivé au pays désormais tu n'es plus à l'étranger tiens chez toi et ici tous les musulmans de la côte d'ivoire sont tes frères non l'homme qui fait erreur il a l'îleur de la gauche vers la droite donc on va lui dire à quoi bon arrivé parce qu'il s'est déplacé pour que les nous rendent plus vite ça nous a touchés franchement on va l'inviter ensemble mon frère non venez 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 attaque bi attaque bi souma attaque bi voilà ce qu'on appelle l'amour de l'islam non voilà ce qu'on appelle des frais musulmans aucune couleur de peau ce qui nous lie là ce n'est pas la couleur de peau non c'est la ilaha illallah muhammad rasulullah et c'est ainsi qu'on sera réunis ensemble dans le Ternatou Firdaus non alors je vous invite vous qui nous regardez à ne pas être complexés en fonction de votre couleur de peau le vrai musulman c'est pas celui qui est blanc le vrai musulman c'est pas celui qui est fort le vrai musulman c'est celui qui est pieux et qui aime son frère en fonction des valeurs qu'il prune et qu'il est calme merci mon frère pour ce déplacement on est ensemble salam alaikum wa rahmatullah attaque bi merci beaucoup sur ce oui s'il y a des questionnaires sur la 30-22 vas-y frère voilà pourquoi là il nous a révélé dans ce verset il dit parmi ces miracles qu'il a donné aux êtres humains vas-y la création des cieux et de la terre il dit il a créé les cieux et la terre gratuitement pour nous vas-y et la variété de vos idiomes et il a fait qu'il y en a des différents idiomes ça varie vas-y et de vos couleurs et il dit le fait d'avoir la couleur noire la couleur rouge la couleur blanche il dit que ça fait partie de ces miracles vas-y frère il dit il y a un cela de preuve pour les savants il dit il y a un cela de preuve pour ceux qui savent vas-y frère et parmi ces signes votre sommeil et il dit encore parmi ces signes votre sommeil vas-y et le jour oui et aussi votre quête de sa grâce alhamdulillah pour vous dire frère c'est ça qu'est notre religion alors s'il y a des gens qui veulent en savoir plus oui sur l'islam on vous invite la religion qui n'a pas de barrières linguistiques oui il est français non l'évoilien mais quand il est l'heure de la mosquée nous tous ensemble on va aller ensemble même orientation même méditation même récitation même inclinaison et même prosténation on va le faire ensemble non on est tous pareil on sera dans le safra ensemble coller les uns aux autres c'est ça la religion universelle c'est ça la religion vraie la religion d'amour alors s'il y a des gens qui veulent en savoir plus inscrivez-vous venez poser votre question n'ayez pas peur le bateau du paradis est garé si tu veux monter pour aller au paradis c'est bien maintenant il n'y a pas fraude sur ce scanner ouvert salamu alaykoum salamu alaykoum salamu alaykoum Monsieur Issa a demandé pour sa question Tous ceux qui veulent poser la question Vous êtes bienvenus Wa alaykoum salam mon frère Inch'Allah Il dit sa première question est la suivante Il veut parler du côté de sa famille C'est-à-dire les parents de sa maman Il veut savoir Les mèches que les femmes portent là Fossiles Fossiles Tout ça là Avant, on parle maintenant 30 ans avant, on va voir les mèches avant Il veut savoir Le problème de la faire des mèches là-même C'est comment A l'air, les mèches, tout ça, c'est comment Mais les mèches qui veulent parler Quand ils baignent sur la côté là Tu veux dire quoi ? Ah, ils baignent sur la côté là Il a bien compris Je vais parler de côté de nos mamans En fait, ils font les gens Aux épouses, les uns et les autres Au moment des autres Concernant les mèches Bon Donc Quand on s'est venu Il y a noir sur blanc dans le Coran Où Allah dit Mèche n'est pas bon Mèche est interne Ils arrivent le mot Mèche Là, on voit ça dans le Coran Bon, le Coran Ça là, ça devient compliqué C'est pas vrai Mais Ce que Allah a dit dans le Coran Allah s'adresse Aux intelligents Allah dit dans le Coran Il dit Il a créé l'homme Dans la forme la plus parfaite Et son Maradab Nahu Asfala Ça finit Ensuite, il a Rendu au niveau le plus bas Au niveau inférieur Maintenant, si il dit Qu'il a créé l'homme Dans la forme la plus parfaite Ça, ça Où est-ce que moi Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il a demandé D'un Qu'au fond Il a fait des fracas Tu n'as pas Il a fini Maintenant, si toi Tu vas ajouter Méchant Qu'on sait que Allah n'a pas fini Ni dans la lente Donc Allah Qu'on sait que Tu es en train de dire Allah Non, tu n'as pas créé L'homme Dans la forme la plus parfaite Parce que tu réduis Hein Tu as oublié Mèche Tu as oublié Les laines Tu as oublié Ceci Tu as oublié C'est là Le courant est un peu Biblio Qu'on n'a pas Que tu n'as 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 pas Non, il n'a pas Aclat La méthode Où vient Tu y a Koko Taye Femme Koko Taye Où vient Tu Pote Voile Ça c'est la Bible Mais le courant a dit Allah Il est clair Dans le courant Surat Hazab 33 59 C'est ça 59 Tu dois non Bon On va essayer Dis à tes épouses A tes filles De ramener L'air Normalement Vous devez Quand même Amortir Amortir le choc 33 59 Vas-y Oh prophète Oh prophète Dis à tes épouses A tes filles Et aux femmes Des croyants De ramener Sur elles Leur grand voile Elles en seront Plus vite reconnues Et puis en plus Vous allez Éviter les offenses Donc si tu vas porter Mesh Qui va coûter Par exemple 100 000 Voilà Peut-être 10 000 Bon Et ma Donc Connu Mesh 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 C'est bizarre Tu peux comprenez ça C'est bizarre Tu vas porter Mesh Et il faut porter Mais il ne faut pas Aussi laisser voile On parle avec les deux Tu as vu C'est bizarre Donc c'est une manière De dire C'est pas la peine Tu mets ça Mesh Mesh Tu es joli Mesh Mesh Tu sais qu'il y a Mesh Humain Ils sont morts On les rase Et puis on prend Les cheveux Tant qu'ils viennent Mesh C'est ça Le vrai Et puis c'est ça C'est cher Mais le problème N'est pas Les mesh Mesh C'est interdit En l'islam Il n'y a pas Discussion Le prophète Il dit En enfer Les filles Combrouillées Mesh Il est interdit Donc là C'est pour dire Ce n'est pas Que les mesh Qui sont aussi Interdites Tu vois Les mécombes Les fossiles Les faux ongles Tout ça Il n'y a pas Dibout C'est 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 qu'elle parle De vous 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 Les fossiles Les Faux Ongles Maintenant Ils font vers BBL Tu connais BBL Qui a BBL Là Comment Là Là C'est 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 elle dit quand c'est plat, et même, parlons les dents. La gâte là, tu es assis pour elle, tu vois, tu prends ça de l'eau quand tu dis, ouais, le soleil brille. Ah ouais, tu es brille. Ah ouais, tu es bien. Tu vois, donc elle se regarde dans le miroir, elle se regarde. Elle dit, entre femmes et puis, miroir, l'homme qui se met au milieu, elle se regarde. Donc, elle se regarde chaque fois, ok, ok, c'est un peu rentré, puis pour sa camarade, elle est sortie. Elle aussi, elle veut plonger dans ce monde-là. Donc, elle se sent complexée. Eh, pourquoi vous m'en avez pas sorti ? Alors là, qu'il tente, il est au milieu, il est au milieu. Qu'elle se regarde et dit, eh, mais pourquoi elle pas quitte ? Mais Dieu t'a donné pas quitte, pour qu'un autre homme qui n'a pas quitte, elle. Il y a des hommes ici, ils aiment les goûts qui ont pas quitte. C'est pas bon. Qui aime les goûts qui ont pas quitte, les mets les meilleurs, quoi ? Ils aiment vos goûts. Alors, voilà, il y en a un, alors. Il y a les gars aussi, elle se voit, bon, elle est pas, elle est pas claire. Alors que ici, à Bidjan, c'est un goûts qui marche. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre le photo, mon goûts. Elle va faire des menis jaunes. L'autre aussi, elle est claire. Dieu l'a rendu claire. Elle dit non. Mon côté claire, elle est battue comme ça. Il faut qu'il y ait un gars qui leurait encore. Elle finit comme Michael Jackson. Donc, dans ce monde, de vouloir plaire aux hommes, tout ce qu'elles sont là, c'est pas pour pouvoir plaire à l'un. Claire, l'objectif là, c'est de pouvoir plaire aux hommes. Parce que les regards aujourd'hui, le poids des regards sont tellement ciels qu'aujourd'hui, il faille coûte que coûte, qu'elles soient comme les autres. Alors que Dieu qui t'a créé, et puis t'as donné bouche penchée, c'est parce que tu n'es pas plus connaissé que lui. Tu n'es pas plus meilleur créateur que lui. Tu n'es pas plus intelligent que lui. Et tu ne connais pas les circonstances que lui. Donc, si tu t'as donné bouche penchée, un, pied X, j'ai dit, pied X qui t'as donné là, c'est parce qu'il y a sa circonstance. À un moment donné, ça va te servir. On ne sait jamais. Tu vas aller dans l'entrevue, on ouvre la fille ton pied X, et puis on te prend. C'est pas beau. Tu es mince, tu es skinny, tu n'es pas à Poudou. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelque part où c'est skinny qui doit passer. Si là où tu passes, tu vas la voyer. Toi, skinny, tu vas passer, ça t'a raté. C'est pas bon. Donc, tout ce que Dieu donne à l'homme là, c'est bon, c'est pour une cause, c'est pour quelque chose. Un jour, ça va te servir. Mais on n'a pas dit de ne pas te laver aussi. On n'a pas dit de ne pas t'entretenir. On n'a pas dit de ne pas essayer de plaire à ton mari. Il faut t'entretenir. Il faut prendre son étoile. Ça, c'est une éducation. Mais, elle est fait bibir là, c'est arabe. Souvent, tu vois, elle a voté, elle a mis le voile. Mais tant qu'elle voit, elle est longue, elle a tout refait. Tu dis que c'est quelque chose qui est en bas là-bas. Elle met le mèche, et puis elle met le voile. Elle met nous blaguez. Attends, les hommes ont déjà vu. Je dis pas moi. Qu'elle prend la brisson. Comme elle a mis les mèches là, vu qu'elle doit plier. Elle va prendre la brisson là comment ? Parce que dans les ambitions qu'elle doit prendre, elle va faire passer de sa tête. Maintenant, elle a mis le peric là-bas. Ça a bouclé. Elle est peric là. On met dans son haut. On met ça ici. On met ça ici. Et puis, souvent, tu es assis dans le bâle. Tu vois, elle fait ça. Oui, oui. Oui, oui, mon gars. Après, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. C'est pas un soleil, c'est Jip. Après, il y a quoi ? Qui t'a appelé ? Dieu t'a donné chemin naturel, ça gratte pas. Il dit, faut nettoyer les gens sur le loin. Mais tu as les mèches humaines. Maintenant, c'est là qu'il tombe. Et puis, au-del, c'est ça. Quand il pleut, ça frappe. Quand le soleil touche aussi, ça frappe. Mélange de la pluie et puis le soleil. Imagine sur au-del. Qu'elle en donne la bonne. Donc, on dit que c'est un arame. Et on demande à nos femmes d'être naturelles. Parce que la plupart des gens, nous, les musulmans, on aime le naturel. Quand il est naturel, nous, on aime ça. Quand il y a trop de, à peu près, c'est pas pour durer. Qu'elle en donne la bonne confiance. Amin. Merci. Si tu vois qu'il a posé la question, il n'y a pas raison. Ah, ça y est, j'ai du peu dans la maison. La teneuve, qui est au travail, il reste à la maison ? Il a un arame, il a un peu sous-placédie, il a y en a un autre. Hey ! Il a un trouvée, elle est un amin, fossile. Dites-moi sur le brisard, on dirait ça. Quand il n'a pas placer, on vient dire, mais bon. On dirait que quand l'alpha, il n'a même pas le passé. C'est sûr. Ici. Et puis, quand il est mort, il meurt, il meurt, mais il a un bataille dans ses yeux. Chou, 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 chou. Et il a un changement. Mélange, dans tout ça. Oui. Comment est-ce que je me disais, il n'est pas de l'essage. Oui. elle a caché là bas la fille a appelé papa oui ça c'est quoi tu me cache pas la madame non merci et à doutes mon blague et l'homme là ça passe comment c'est le même merci c'est le même jeu et à l'huile et à l'huile et à l'huile et à l'habitat vous piquez, piquez à billes, vous piquez à billes, celui qui va payer ça là, lui il va payer comment ? Jean-Marie est devenu un nouveau imam Ta femme aime les mèches, les laines plutôt, quand tu partes, elle trouve que tu es devenu trop... Tu es trop dur, tu es sévère, c'est un peu ça Elle doit comprendre que tu n'es pas sévère, au moins tu lui fais le rappel Tu lui fais le rappel, parce que si la mort vient à prendre avec les mèches à la tête, c'est pas bon Et puis aussi la pratique des mèches, c'est interdire l'islam Donc toi faut le faire, faut le faire, ta dame en lui disant que non, ce n'est pas autorisé Que je te préfère naturellement comme ça, tu n'as pas besoin de compléter, moi je t'aime comme ça Quand tu es marié, tu n'avais pas laine, c'est ta tête Ouais, ou bien, elle est laine Si tu as pris ça aussi, elle est laine, c'est aussi laine C'est aussi ça Et d'ailleurs, si on n'a pas besoin de mèches, il ne peut pas enlever, on s'en va en avant Non, c'est bon C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème Vas-y 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 Il est dans son magasin, il met son téléphone à 100 000, il y a un petit démarcheur qui vient et il prend, il donne au démarcheur, le démarcheur s'en vend à 150 000, ça c'est un vol, lui l'a volé, normalement le téléphone là, c'est le vendeur qui fixe son prix en fonction de son prix d'achat, il fait son prix de vente, quand il vient payer chez lui, qui te donne son prix là, vous négociez, ah bon faut diminuer, il dit bon, il te laisse à ces 4 000, ça c'est le commerce illicite, même par exemple, toi t'as payé ça à 100 000, combien t'as payé ça à ces 4 000, et puis tu lui dis je joue à l'aide, il n'y a pas payé ça à 110 000, il n'y a pas de venteur, il n'y a pas de venteur en moins dans le dessous de ça, oh tu n'as pas payé ça à ce prix, non, là il n'y a pas qu'il y a à l'âme, si tu veux être juste, il faut les téléphones, moi elle paie ça à 100 000, mais moi tes venteurs ça sont 10 000, pour gagner pour moi dessus, et puis vous devez moi négociez, dans le cas contraire, tu ne lui dis pas combien tu as payé ton téléphone, tu lui vends le téléphone, ça c'est le commerce, mais il y a l'usure qu'il ne faut pas mettre dans le commerce, l'usure, le riba, c'est-à-dire que toi tu as augmenté, en fait toi tu perds quoi, tu jures par là, que ça à ce prix tu as payé, alors que c'est à ce prix tu as payé, mais c'est pas si on se comprend, oui, voilà, sinon la vente, le commerce, le prophète Ali Israël doit ça nous l'a conseillé, et il y a la baraka dans le commerce, le musulman doit vendre, moi il y a 20 médicaments, donc le musulman doit vendre, il peut vendre, mais dans le licite, il ne doit pas ajouter, il ne doit pas trop élever aussi le prix, et quand ça ne va pas, quand on est face à des crises, il peut réduire son prix, ça aussi ça fait partie de l'assumma, voilà un peu pour répondre à votre question. M. Touré a demandé rapidement, juste pour rappel, le samedi 9 décembre, après demain, dans la cité Sotrapim, nous allons faire la pause de la première pièce, tous ceux qui veulent voir le docteur, vous pouvez venir, vous êtes tous les bienvenus, c'est la partie de 10h, 11h, s'il vous plait, venez, s'il vous plait, venez vite surtout, oui, monsieur Touré, alaikum salam, rahmatullah, juhu barakatuh, on va commencer par un artiste qui pourrait aller sur l'attention, d'accord, ? 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 c'est quoi ? Ah ! Elles sont les sujets. Regardez quoi. Attends! Tu connais la géomancie ! C'est pas le temps tu connais la géomancie. Tu sais pas quoi. Attends! Attends tu laissais. Laisse-le ! Il ne connais pas la géomancie, sinon on ne connais pas la... En fait la géomancie, c'est le moyen d'utiliser le fruit, le fruit... Pour donner le fruit quoi. Voilà voilà. Je vais faire le grigri, mais je vais faire le jeté de la cour. C'est ça, je comprenne les gens à partir de la carao. Je vais te faire le temps. Je vais te faire le temps. C'est vrai qu'il n'y a pas de jus. Je vais te faire le temps. d'accord tout c'est bien comme quatre l'agency ça comporte aussi les regards des cadres et c'est grave prédit dans l'avenir consulter j'étais les couris les marabouts je les vois beaucoup les marabouts est-ce qu'on m'a de voir marabou c'est vous magique t'entends quand on est parti dans l'agent je n'en ai pas vu tout ça là c'est arabe c'est quelqu'un de l'islam le professeur est allé sur l'agent m'a dit quiconque va voir des vins et lui prédit l'avenir c'est comme s'il avait promis un péché bien sûr maintenant on constate que aux quartiers des personnes qui vont voir les imams qui ont des petites parties des choses pour pouvoir avancer pour progresser dans leur vie même est-ce qu'il y a un rapport avec ça bien je ne comprends pas pour ça ce que je veux savoir non en fait aller chercher des bénédictions chez l'imam parce que souvent les gens confondent les imams et les marabouts et les féticheurs et charlatans également tu vas voir l'imam l'imam va te faire des doigts des bénédictions il va te dire bon il faut te lever à 10h du matin faire certaines raccades et tout ça va faire un sacrifice halal surtout pas sacrifice au carifou à des enfants et les homous et etc voilà parce que c'est ce que Rasul Sassar m'enseigne mais pour aller regarder quelque chose à l'avenir attend lui il sait même pas quand est-ce qu'il va mourir lui va nous prédire notre avenir Allah il dit dans le courant surat 2 vers 189 quand mes serviteurs interrogent sur moi Allah il faut leur dire je suis tout proche je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie lui aussi il n'a qu'à répondre à mon appel dans quel sens il n'a qu'à obéir à Allah dans ce qu'il lui ordonne et interdit à travers son prophète et puis voilà Allah aussi va exaucer ses voeux maintenant c'est pas tout ce que l'homme veut là qui est bien pour toi alors dans le courant il y a des choses que vous aimez alors qu'il n'y a pas votre bien dedans il y a des choses que vous n'aimez pas c'est dans ça il y a votre bien alors que vous vous ne savez pas mais c'est Allah qui sait à quoi c'est à aller dire quelqu'un pour aller regarder ton avenir certains vont hein et puis ça marche peut-être c'est une coïncidence mais en même temps ça les détourne de la foi qu'ils attendent à Allah même si la personne qui est en face de lui l'envoi il est prêt ouais il est fort il a agachino et puis c'est son type propre alors que Allah a dit par exemple dans la surat Luqman le dernier verset de la surat Luqman Allah il dit c'est lui qui sait ce que vous allez gagner demain et c'est lui qui sait sur quelle terre vous allez mourir j'ai vu donc c'est Allah seul on doit aller demander de bien favoriser notre avenir de bien faciliter notre avenir aucun être humain sur terre ne peut connaître l'avenir d'autre c'est pas possible cela même a été réservé aux hommes spécialistes qui sont les prophètes qui avaient cette capacité mais même pas et tous en plus après il faut raison nous les citoyens lambda qui péchons nuit et jour donc c'est ce pouvoir là nous appartient pas oui ça appartient à Allah seul le tout puissant la connaissance de l'heure est auprès d'Allah ça a vu il n'a pas de s'y faire et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice c'est lui qui sait à quel moment il faudra que pour laquelle il pleut il ne faut pas se plaindre quand la pluie vient là toi tu ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé ça il faut que l'adhamdoulilah il remue la la main il n'y a pas malheureusement il pleut non le musulman ne dit pas ça il dit alhamdoulilah il pleut parce qu'il dit c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice mais je ne sais pas pourquoi il a fait tomber la pluie et il sait ce qu'il y a dans la matrice et puis il sait lui encore qu'il sait ce qu'il y a dans la matrice quand une femme vient dès qu'elle va dire ah ça fait deux jours je ne vais pas plus mes trucs on dirait ici on sait avant même qu'il dit il sait ce qu'il y a les gars ces garçons ou ces femmes au lieu ils connaissent les gens et personne ne sait ce qu'il acquérera demain il a dit quoi ? et personne ne sait ce qu'il acquérera demain il dit personne mon fatigué mon chité il n'y a pas l'homme qui connaissent ce qu'il va venir demain il n'y a pas donc si t'es devant il dit il dit moi je sais que dans deux dès qu'il dit dans deux mois je lui dirai demain il faut quitter là elle dit personne quand Dieu dit personne c'est il dit personne ne sait ce qu'il va gagner demain il n'y a pas dit dans dix jours il dit demain il dit personne ne sait ce qu'il va gagner demain vas-y et personne ne sait dans quelle terre il mourra qui sait il va mourir où ? et personne ne sait où il va mourir et personne ne sait où il va mourir et personne ne sait pas 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 vous voyez les frères qui sont là voilà le samedi le samedi sur la voie des noterés à l'entrée du cathé ce drapime ils seront postés comme ça n'est-ce pas dans les gilets DDR ils vont indiquer tous ceux qui viendront à la pause de la pierre vous allez les voir adressez-vous à eux voilà adressez-vous à eux ils vont vous orienter ils vont vous guider sur l'espace à partir de 10h jusqu'à 12h donc on va être disciplinés ce jour là allons-y merci à vous je crois qu'il est à l'oeuf de la solat oui alhamdililah il roi bilalami merci à toute la population de Yopougon et on va se retourner inshallah dans un mois et quelques inshallah et la canne en Côte d'Ivoire va se bien se retourner inshallah never never ok on va lever la next Ash Hadou An La Ilaha Ilallahu Wa Ash Hadou Wa Ash Hadou Wa Ash Hadou Baean Wa Ahmad Wa Ash Hadou Wa Ash Hadou Rada Rada Bouah Xavier bec 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 bec